L'histoire des crocs, c'est une famille d'entrepreneurs de pompes funèbres. Il y a les parents et Céline et Colin qui sont jumeaux. Eux, ils sont notamment embêtés à l'école à cause de ça, on les traite de crocs morts justement. Je suis en résidence à New York pendant quelques jours pour rencontrer des classes de scolaires et puis pour approcher avec eux le fait de faire de la bande dessinée, d'écrire un scénario de bande dessinée, etc. Avec des classes de sixièmes, le fait qu'ils touchent du doigt comment on dessine un personnage, comment est-ce qu'on imagine le personnage en accord avec son caractère. L'idée c'est que je puisse transmettre un petit peu de ce que je connais là-dedans pour pourquoi pas leur donner le goût de raconter en bande dessinée. On va commencer par la tête de Céline. Donc plutôt commencer dans la partie haute de la feuille. Pas trop, il faut qu'il y ait de la place sur les cheveux. Là je vais faire une vieille tombe. Et ensuite, quand je retournerai dans ma Bretagne, je vais aussi continuer le travail avec eux à distance pour réaliser notamment des planches de bande dessinée qu'ils ont eux-mêmes scénarisées, pour créer aussi des outils pédagogiques pour les professeurs ici. Et puis j'espère s'il y a une édition du festival à deux bulles de bande dessinée à New York, pourquoi pas faire une exposition justement de tout ça. J'espère qu'on pourra bien poursuivre le travail ensemble pendant les mois à venir. C'est bon ? Sous-titrage ST' 501